Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des trois premiers joueurs mondiaux, Roger, Nadal et Djoko ? Je pense que ce sont des joueurs hors de commun. Ce sont des gars, on n'a jamais eu trois joueurs en même temps pendant les 10, 12 dernières années. Avoir trois joueurs comme ça qui ont gagné presque 60 grands chlèmes, ça ne s'est jamais vu. On vit une époque exceptionnelle. Je pense que trois joueurs comme ça, même qu'Andy Moret, le pauvre, il était blessé, sinon on pourrait même dire peut-être quatre. Trois ou quatre joueurs comme ça, on verra peut-être dans 300 ans, 200 ans, ça n'arrive rarement. D'être tellement proche, tellement fort, que dans deux ans, voire trois ans, on ne verra plus, ces joueurs-là, ils vont arrêter. Et il y aura un nouveau numéro un, un nouveau numéro deux. Mais à mon avis, ils ne joueront jamais à ce niveau-là. Est-ce que tu les connais bien et est-ce que tu as vécu des trucs avec eux, des petites histoires, des anecdotes que tu pourrais nous raconter ? Avec Roger, j'ai joué une ou deux fois en Exib. Je sais qu'à chaque fois qu'il me voit, il est content de me voir. Il m'a dit un jour, Mansou, tu te souviens, 92, quand tu as joué contre Connors à Bâle, il avait 11 ans. J'ai dit oui, oui. Il m'a dit, tu te souviens que tu as tapé des balles avec moi ? Je dis, non, je me souviens que j'ai joué avec un gamin, mais je ne me souvenais pas que c'était toi. Il m'a dit, bah oui, en 92, c'était moi, j'ai joué avec toi. Et ça, il me l'a dit en 2005. Quand tu jouais son demi-finale de Wimbledon contre Sébastien Grosjean, un vendredi où il a plu toute la journée. Moi, j'étais en demi-finale de Seigneur. Lui, il était contre Seb. Et toute la journée, on n'a fait qu'un set. On entrait, on sortait ensemble. Et il m'a dit, voilà, j'ai une photo de toi et moi et Jimmy Connors. Bah, si tu veux, je te le donne. Deux, trois mois après, mon livre, il sortait. Je dis, bah, ça me ferait très plaisir si tu me la donnes. Et puis, il me l'a apporté. Deux semaines après, il me l'a donné. Donc, je l'ai mis dans mon livre. Et lui, il l'avait mis dans son livre. Il a fait un livre qui s'appelle Number One. Il l'a mis avec la légende. Il a ramassé les balles pour nous. Il me l'a donné. Je vois des joueurs, Nadal, bien sûr. Oui, je connais aussi. Djokovic aussi. Et à chaque fois que je les vois, qu'ils me voient, les mecs, ils sont... Je sais qu'ils m'aiment bien. Ils me prennent dans le bras. Ils me disent, voilà, on est content de te voir et tout. Et c'est ce qui est très sympa. Et bien, tous les joueurs viennent comme ça. Mansour, tu sais, tu te souviens, je t'ai ramassé des balles. Et tout. Je ne vais pas se souvenir, mais les joueurs, ils me le disent. Oui, c'est vrai. Et Nadal et Djokovic, tu as vécu des trucs en particulier avec eux ? Je jouais un petit peu en exhibition avec eux, notamment en Australie. Je jouais avec Djokovic deux ou trois fois, tu sais, avec Lacoste et tout. Oui, j'ai joué, bien sûr. Oui. C'est parti.